Dans les terres, nous sommes dans les côtés de Dakar, Rufusque, Saliportidal, Huida, Elmina, Lecap, Luanda, Sao Tomé, Libreville, Comor, Réunion, Madagascar. Ce sont les premières zones qui ont été habitées, parce qu'ils ne sont pas dans le monde. Encore une fois, ce qui est certifié et ce qui signifie la présence occidentale, surtout chez nous, si on prend la ville de Rufusque. C'est une déformation, Rio Fresco, Rivière-Frais, en Portugais. Il y avait la présence des Portugais. C'est vrai. C'est un homme qui a été battu Hollande, avant qu'il n'était pas battu Olof. C'est un homme qui signifiait une bonne place. C'est un homme qui a été très bon. Il y a eu les navets et les bateaux, personne n'a attaqué. C'est un homme qui a été en déformation de Dakar. Comme Sandaga qui était en train de faire San, Dakar était en train de faire Dakar, Débouille, en train de faire des huites. Mais aussi, J'ai quelque chose qui a été appartenu. Oui, c'est un homme qui a été déployé. C'est un homme qui a été occupé. Les Portugais. Et même, J'ai une chose qui était en train de faire la sécurité. Les royaumes, nous attaquons les grands royaumes et nous allons vers la dislocation. Nous devons diviser pour mieux régner. Les Africains, nous avons un programme de mission civilisatrice. La religion chrétienne a été amenée par les blancs en Afrique. La religion chrétienne n'a rien à voir avec être blanc. Cela ne veut pas dire que les Africains ne croyaient pas en Dieu ou en Jésus-Christ avant l'arrivée des royaumes. Il y avait la religion musulmane comme la religion chrétienne aussi en Afrique. Comme il y avait des juifs orthodoxes, les vrais juifs, ils ont utilisé la Torah. Ils ont utilisé. Dans cette mission d'exploration, ils ont utilisé ce qu'on appelle la bonne volonté. Ils ont utilisé pour les tabac à l'église, pour les écoles, pour les dispensaires, pour les Africains à l'Italie. Ils ont utilisé toutes les actions humanitaires. C'est une déploie. C'est pour savoir que nous sommes là pour vous. Maintenant, l'Africain, l'hospitalier qu'il est, il a ouvert ses bras pour les faire venir. Ils ont accepté tout ça. Alors que le missionnaire, lui, il préparait l'arrivée de l'explorateur. D'accord. Maintenant, l'explorateur, le missionnaire, c'est que quand il est allé au Sénégal, il y a un fleuve dans le Sénégal, il est au départ de Mamou. C'est à Guinée. Si tu peux remonter, tu peux aller à Mali, Kiddira Khaï, tu peux aller à Tamba Goudiri, aller au Sénégal, tu peux aller à la frontière de Mauritanie ou aller au Sénégal. Maintenant, ils vont naviguer tous les pays, tous les continents, à chieriser tous les continents pour que quelqu'un connaît où tu fêtes toi, c'est qu'il y a 100% de drapeaux, pour que quelqu'un connaît où tu découvrives que ce pays est là, c'est qu'il y a beaucoup de colonies en France, Angleterre, Portugal, Espagne, Allemagne, il y avait beaucoup de colonies et en Belgique. Il y avait beaucoup de représentants. C'est vrai. Donc, c'est ce qui s'est passé vers les années 1800. Il y a des personnes en Afrique, nous ne pouvons continuer à dominer ainsi pendant tout ce temps. Ils ont fait la résistance et ils ont fait la résistance. D'accord. Dans la résistance, il y a quatre groupes. Ils ont fait la résistance musulmane, armée, islamique, armée, et l'agent Marfouti ou Tal, et Samori Touré. Ils ont fait l'armée animiste, avec Diop, Ngoné Latir, Béanzin, Chaka Zoulou, ainsi de suite. Ils ont fait la résistance populaire. à l'Institut Oué Diata, une jeune fille, à l'époque, il avait 20 ans, 19 ans, la dame de Cabrousse. Oui. Mais ils ont fait la résistance et ils ont fait la résistance. Ils ont fait la résistance. D'accord. Ils ont fait la résistance. D'accord. 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 C'est ce qu'on a fait, c'est le néocolonialisme, qui est basé sur l'aliennation et la domination. C'est ce que c'est le processus. Les Africais ne sont pas en train de se faire éloigner. Ce qui a été fait, c'est une histoire. Il faut savoir que vous avez accès à l'organisation du sommet. Alors que vous avez accès à ta organisation et que vous avez accès à ta organisation. Quand vous êtes au SEDAO, il y a des colonels de l'armée française, britannique, allemande etc. Il y a un bureau de SEDA qui s'appelait à l'Africain et qu'il n'y avait pas de rire. Si les Afriais n'avaient pas le droit d'y aller, ils ont le droit d'y aller. Après 50 ans, le SEDA s'appelait d'autres enfants, ils ont le droit d'y aller. C'est le plus dur. C'est ce qui est possible. Les Africains ont déjà vu qu'ils sont en train de se passer pour leur vie. Ils ne sont pas en train de se passer de leur vie ou de leur vie. Ce n'est pas là que ce n'est pas là que ce n'est pas là. Ce n'est pas là que ce n'est pas là que ce n'est pas là. Il ne veut pas se passer à ce que tu as dit. Donc tu as vu le processus néocolonialisme. C'est l'administration et le gouvernement neocolonialisme. En 1975, il n'y a pas de rupture en Asiatique. Les Chinois, les Japonais, les Coréens ont fait une rupture. Ils ont fait l'anti-système. Ils n'ont pas fait l'anti-système. Ils ont fait l'anti-système. Ils ont fait la domination. Les gens ne vont pas me dire que ça. Le problème de ce que je ne parle pas de la domination est... C'est ce que je peux dire. Il faut de la mousse, de la mousse et de la mousse. De la mousse de la mousse. Il faut de la mousse, de la mousse et de la mousse, C'est vrai? C'est l'enracinement, c'est toi sur ta tchocane, sur ta arde. C'est ce que tu fais parce que tu sais ce que tu veux et ce que tu veux. Donc, tant qu'ils véhiculent la langue française dans des organisations francophones et autres, ils pensent plus vite que nous et ils vont réfléchir à notre place. Donc, c'est l'organisation que nous mettions en place pour continuer la domination. C'est l'organisation du Cologne par les Etats dominés et opprimés. Donc, selon l'instant, les Africains commencent à éveiller. Donc, tu as l'optimisme que le Cédé Aho ne sera plus tard? Si on ne s'en rendra pas, on ne s'en rendra pas. Donc, on s'en rendra pas. D'accord. D'accord. Parce que lorsque l'arrivée de Togo, Bené, Côte d'Ivoire et Tchad, ils vont aller dans le coup d'état. D'accord? Ah oui. Rappelez-moi ce que tu dis. C'est l'arrivée de Togo, Bené, Côte d'Ivoire et Tchad. Ils vont aller dans le coup d'état. Ils vont aller dans le Guinée. D'accord. Parce que le militaire qui est au pouvoir en Guinée n'est pas un patriote. C'est un élément français encore une fois. Donc, il a trahi. Non. Faire semblant. Sa femme est française. Légion militaire française l'a fait formation. Ça c'est vrai. On a vu les militaires qui ne sont pas venus voir le peuple. Ça va alors qu'il est au fond. Alors qu'il n'y a pas de travail. Parce que l'objetion n'a pas le panafricanisme. De toute façon, il est tellement cool, il est calme. Il doit savoir où est Ali. Parce qu'il est intelligent, il est malin. Donc, il ne pourra pas. Parce qu'il n'y a pas de travail. C'est vrai. Mais pourtant, en général, ils font des coups d'état. Ils font des anti-systèmes français. Mais moi, il a fait des coups d'état. Il n'y a pas d'aligné français. Donc, est-ce que les coups d'état n'ont pas le droit au début? Est-ce qu'on ne sait pas vrai? Si vous regardez l'alpha con, Si vous regardez l'image, si vous regardez l'alpha con, vous regardez l'alpha con. C'est ce qui est le coup d'état. C'est ce qui est le coup d'état. C'est ce qui est le coup d'état. L'alpha con, c'est le coup d'état. D'accord. Après, vous pouvez regarder l'image. Bien sûr, je vais regarder l'image. C'est vrai. C'est ce qui est le coup d'état. Et ce qui est à l'aise. C'est vrai. Quand j'ai vu l'image, j'ai dit à un ami que le président est le coup d'état. Parce que le coup d'état n'a pas un élan plus sérieux. C'est le coup d'accord. C'est vrai. C'est une nouvelle причaine. Et puis, en 2010, nous en avons tous êtes le coup d'aller à l'Ivra, oui, nous avons tout le coup d'intérêt. Comment un écart de l'information? En 2010, nous avons tous tous été appréciés que Alassane Ouattara n'a pas pu. Le coup d'aller à l'Ivra. D'ailleurs, nous en avons tous été télés, nous nous sommes tous en fait. 14 ans, 12 ans après, l'histoire a dit que Bagbo a eu une raison pour le faire. Mais est-ce que Bagbo était aussi un démocrate ? Ça reste à le revoir. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est ce qu'il a commencé à faire. En tout cas, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Alors qu'il a dit qu'il a été déroulé à l'un de ses amis. C'est vrai, c'est à l'heure. Maintenant, il y a une autre Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Il y a aussi une forme de déformance et de développement. Le Sénégal? C'est la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Le concurrent d'Ivoire aux Ivoiriens, c'est l'adversaire d'Ivoire aux Ivoiriens. Mais il y a une révolution pour les Ivoiriens. Tu ne veux pas le faire? Non, je ne veux pas le faire. Est-ce que c'est le faire? C'est celui qui est le Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Parce qu'un AES est un peu plus d'Afrique. C'est le Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Donc, il est pour le faire en Afrique? Oui, il est pour le faire en Afrique. D'accord, pourquoi? Il y a quelques études qui ont fait. Je vais vous faire quelques rappeurs. D'accord. D'accord. Les partis du pouvoir en moyenne 92% au premier tour. C'est grave. Les partis du pouvoir en moyenne gagnent 83% au premier tour. D'accord? 29 États africains sur 47 régimes présidentiels et élections. Les partis d'opposition n'ont jamais été représentés dans le Parlement sur 29 États. Sur les 47 États africains qui sont allés à l'élection, 29 sur 47 n'ont jamais été représentés. D'accord. C'est très grave. C'est grave. Sur 490 coups d'État Oui. 490 coups d'État sur 490 coups d'État tentés dans le monde Oui. Tentés dans le monde depuis 1950 à aujourd'hui. Hum. Les 220 sur les 220 sur les 220 Réussis. Oui. 106 sont africains. 106 En moyenne un coup d'État dans chaque 2 États. D'accord. 2 États. En Afrique sur les 54 États. La moitié des États africains n'ont jamais été en moyenne un coup d'État en moyenne un coup d'État 106 parce que si vous avez les 3, on est à 110 110 coups d'État réussiront en Afrique. D'accord. Donc, comment dirais-je le célèbre un autre écrivain Hamouda Ampateba disait que les hommes peuvent atteindre un but commun sans partager le même chemin. Ca c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui nous interdit nous? D'aller vers la réussite et de ne pas emprunter le chemin de la démocratie ou le chemin de l'Occident. D'accord. La Chine, Malaisie, Corée, Japon ont pris notre modèle occidental et les modèles européens. Pourtant, ils ont réussi. Pourquoi on nous fait croire que si on a pris notre modèle occidental, on ne va pas sortir de la situation? D'accord. Pourquoi on arrime notre monnaie à partir des réserves françaises occidentales? Pourquoi le CFA n'est pas africain? Pourquoi le CFA reste toujours et demeure toujours une monnaie coloniale après 60 ans d'indépendance? D'accord. Alors qu'on a l'or, on a le zurko, on a le diamant, on a toutes les richesses qu'il faut avec tous les mécanismes et les hommes et les intellectuels et les idées pour une bonne manufacturation mais on tarde et on recule en quelque sorte de ces démarches-là pour s'en sortir. qu'est-ce qu'on attend? On attend juste une volonté et cette volonté-là ne viendra pas d'un homme ou d'un chef d'état. Cette volonté viendra d'un peuple parce que le peuple est plus souverain que le chef d'état. D'accord. Le peuple est plus souverain que le chef d'état. D'accord. Parce que le peuple est plus souverain que le chef d'état. on prend un autre exemple. Un militaire qui a été élu par l'ensemble de la population est plus légitime qu'un président qui a été élu à 50% démocratiquement. Qui est plus légitime? ça c'est vrai, ça c'est vrai. Qui est plus légitimité entre ces deux hommes-là? Un militaire qui a été élu contre un président qui a été élu contre un président qui a été élu. parce qu'il y a des moyens qui a été élu parce qu'il y a 46% qui a été élu 46% des Sénégalais qui sont d'accord avec le peuple d'accord ça veut dire que si nous sommes 18 millions d'habitants 8 millions 8 millions de Sénégalais qui peuvent être élu alors que si les Maliens sont 12 millions ou 14 millions les 12 millions s'ils sont 14 millions 12 millions de Maliens ou 11 millions de Maliens ils sont d'accord mais est-ce qu'il y a des coups d'état qui a été élu pour les guerriers je ne sais pas par exemple par exemple un homme ou un homme ou un homme ou un homme ou un homme est-ce qu'on aime les coups d'état pour réussir ces présidents militaires la la population n'a pas regardé qu'ils peuvent se faire mais qu'ils peuvent se faire pour réussir paris l'audace je ne sais pas le citoyen ne traînerait pas les policiers parce que il est en train car il peut sauver ça c'est vrai aussi les policiers sont les policiers en Sénégal ont fait des militares ils étaient tous ils se manifestent et ils se manifestent ils se manifestent ils se manifestent et ils se manifestent tout se manifestent parce que le Japon est un homme qui s'est passé Dans cette situation, tu penses qu'ils ont donné une bonne information et qu'ils ont dit qu'ils ont fait leur méthode et qu'ils ne peuvent pas se réunir comme Réunion-Bourg alors qu'ils doivent se réunir comme Réunion-Bourg alors qu'ils vont dans le Royaume-Uni, ils vont se réunir comme Réunion-Bourg en Espagne, ils vont se réunir comme Réunion-Bourg en Italie, en Belgique, en Luxembourg toutes les familles royales ça c'est vrai donc cette affaire, tu t'enus mais tu regardes parce que tes idées et tes yeux réellement tu es patrioche, est-ce que tu es là pour le pays ou pas ? c'est bon c'est là qu'on doit être je pense qu'un soldat, il est prêt à se sacrifier pour sa vie pour sa nation si tu es un traître, c'est un traître déshonoré ça c'est vrai je ne le trahi jamais si on a des problèmes ils vont se réunir si on a des problèmes ils vont se réunir c'est l'ambargo c'est une analogie c'est un traître c'est un traître donc si on a des problèmes c'est un traître c'est un traître il y a une solution et c'est un traître c'est un traître c'est un traître ou un traître c'est un traître Si on veut dire qu'il n'y a pas d'accord, si on voit qu'il n'y a pas de même métier, ils se construisent d'aller à Dajalo, et qu'il n'y a pas d'accord. Si on les décibère, ils préfèrent qu'ils prennent des cassettes ou qu'ils prennent des cassettes. Ils n'ont pas d'accord. J'ai l'analyse sur l'AS, et qu'ils n'ont pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ils disent souvent qu'après une chute, ne t'intéresse pas au lieu de la chute, mais ce qui t'a fait tomber. Si tu regardes ce que tu fais, il n'y a pas d'accord. Si tu regardes ce que tu fais, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Ils préfèrent qu'ils se reculent, et qu'ils se reculent complètement, pour voir ce qu'ils font. D'accord. Je vais vous parler. A.S. peut faire des groupes qui prennent des groupes. Est-ce qu'il y a une base politique, et qu'il y a un fondement politique, qu'ils se créent en temps de paix, et qu'il y a des réflexions politiques, et qu'il y a des groupes qui prennent des groupes. Parce que les groupes sont révolutionnaires. Est-ce que l'AS définit réellement la politique ? Est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec les souvenirs africains ? Oui. Pas d'un pays. Oui. Mais il y a des gens. Elles réussissent tous là-bas. D'accord. Elles réussissent tous là-bas pour quoi ? D'accord. Aujourd'hui, j'ai déjà eu des bambes. Exemple, il y a des exemples. Ou tu me tracées, il y a une TV, il n'y a pas de légumes. Il n'y a pas d'accord. 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 Musa, j'ai pris le contrat, il n'y a pas d'accord. Ni unronic avait de droit à l'identité. Il n'y a pas de légumes. D'accord. Il n'y a pas 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 d'accord d'accord. D'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est parce qu'il y a d'accord. au pouvoir. Vous pouvez vous dire, 58-69, le général de Gaulle. En Afrique, comme démocratie, Jerry Rawlins, c'est un militaire. Rwanda, qui a l'air qui a l'air qui a l'air, c'est un militaire. Et tous ceux qui ont fait la répréation pour qu'ils puissent faire des choses. Ils sont tous aujourd'hui avec la mère de mon St. Vous savez qu'un jour un jour un jour un des civils va dire qu'il sera un militaire ? Donc, je le dirai après, nous devons s'assurer que nous devons prendre un militaire Parce que le militaire vient de Gaulle Cédé. Oui, il y a beaucoup de temps de faire. D'accord. Est-ce qu'il faut faire un jour au Sénégal un jour à l'AS? C'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois faire. Est-ce que tu as optimisé? Non, c'est ce que je dois faire. Si je voulais faire une place de Jomaï, je vais sortir au Sénégal de l'AS. Parce que l'AS de toute façon, c'est l'AS. Il ne sait pas que je vais collaborer avec les militaires. Je ne suis pas d'accord avec les militaires. Mais il y a quoi? Il peut être une organisation d'AS, l'organisation des états du Sahel, ou le Sahel. Ils sont dans une confédération. Parce que le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, le sud du Libye, le sud d'Algérie, ils ont formé ce qu'on appelle le Sahel. Donc ces 5 états-là peuvent constituer le Sahel dans une organisation. M'achallah. C'est ce qu'on appelle. En fait, c'est mon professeur. Le professeur Karzegren, M. Leziar. Assalamu alaikum. Je m'appelle Deleziar, Mr. Bokar. Qu'est-ce que tu as fait? Nous sommes auditeurs et auditrices sur WALF FM 99.0. Il y a un contentement sur le T.Y. avec le professeur Arona. Il y a toujours un contentement sur le T.Y. avec le T.Y. avec le professeur Arona. Il y a aussi un concept de développement sur C.D.A.O. Il y a un processus néocolonialisme. Il y a des politiques néocolonialistes. Il y a des politiques néocolonialistes. Il y a des politiques de C.D.A.O. jusqu'à quelques domaines à L.A.P. Quelle est la formation ? Il s'agit d'un point entretien à l'Ouat pour les plus de soirées faufrages. Comme mon prof. Histoire géographique, je suis l'agoniste du tout à l'heure. Il s'agit d'en savoir. Par rapport à l'Afrique, c'était une zone, une zone d'inquiétaler, une zone de civilisation, une zone du Comcom. Une zone de la question d'un plan. Une zone d'astronomie. la médecine, l'architecture, tout ce qui est passé, l'Afrique n'a pas été. On a dit que les chartes universelles des droits de l'homme au 12ème siècle au Mali n'a pas été. Donc l'Afrique, ce qui m'a fait, c'est que c'est un des deux d'allois, un des deux de la connaissance, un des deux de la terre. C'est l'identité d'Afrique. Ce sont des puissances, armes, tchai-tchai, mais l'Afrique n'a pas été puissante. C'est ce qui m'a dit que les Européens, les Grecs, l'Afrique, l'Afrique, et les Romains, ne sont pas les plus rassures de l'Afrique. Ils ont une fois, un moment où ils ont des égyptes et d'autres, ils se sont tombés dans l'Afrique, ils ont des rapports commerces. Ils ont commencé à les traduire en esclavage, Les esclaves ont des sujets qu'on a vu dans une terre de baisse aux Amériques. Ils n'ont pas besoin d'un pays en tant qu'esclaves. Peut-être qu'ils devraient être barbares. Les gens sont dignes. Ils ont pris leur force. Ils ont pris leur espace naturel. Ils ont pris leur tour dans leur culture. Après cela, ils ont pris leur système de domination. L'esclavage, c'est la colonisation. La colonisation, c'est-à-dire qu'il y a des deux guerres. Il y a des forces UBS. Il y a des terres dans l'Afrique. Les URSS et l'Amérique. Ils ont pris leur table. Ils ont pris leur partage. Mais avant cela, l'Afrique a été tracée. L'Afrique a été tracée par des deux groupes européens. Et l'Afrique a été tracée par des deux groupes européens. L'Afrique a été tracée par des deux groupes européens. Et l'Afrique a été tracée par des deux groupes européens. Et l'Afrique de Berlin. D'alcool et l'Afrique a été tracée par des groupes européens. Elles ont été libres. Elles ont été résolées. Elles sont des sources de conflits. Elles ont été plusieurs avec l'éternel recommencement. Et pour les meilleurs les forces et l'envers. Et en même temps, Je me souviens encore que dans le mur de Berlin à Dano, on a des libertés. On a fait une entre guillemets parce que le mur de Berlin, quand Dano a dit le libéralisme, les partis politiques peuvent exister, les libertés d'expression peuvent exister et les naissances sur Radio Privé. On a fait partie de la télévision qui peut améliorer la porte d'un Internet. Ce qui doit être fait, c'est que la puissance du Japon est en train de se faire. Il y a aussi une puissance. La Chine est une puissance. On peut dire que l'Inde est une puissance. Il y a des documents des Pakistans. Les puissances ont parfois été économiques et militaires. Il y a des documents des peuples. En Afrique, pendant ce temps, l'esclavage a fait des peuples. Il y a des colonisations, des guerres, des famines et des guerres. Il y a des doublés. Il y a des ignorances. Il y a des documents favorables pour les Africains. Nous devons les dominerons. Parce que pour dominer une zone, tu ne peux pas être basé sur le peuple. Donc c'est ça, c'est cultivé en nous. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a des forces qui peuvent être aux alliés. Nous devons être aux anciens dominateurs. C'est l'ancienne force que nous colonisons. C'est l'ancienne force. Parce qu'on sent qu'il y a des forces qui peuvent être aux alliés. Donc, de ce fait, qui nous promettent qu'ils puissent s'occuper, c'est qu'ils puissent s'occuper. C'est l'ancienne force. C'est un CDA aussi, qui a aussi collaboré avec une force pour exister en tant qu'entité. Il y a des gens qui ont hérité un privilège pour eux. Comme les quatre communes, quand il y a des citoyens et les jeunes des jeunes. Donc, c'est ce qui est en bataille. Nous sommes tous des Sénégalais, mais nous savons que nous connaissons tous les Sénégalais. Nous sommes tous des Maléens, mais nous savons qu'ils sont tous des Maléens. Ils sont dans l'élite, dans l'assemblée, parlement, dans l'exécutif, dans le juge. Ils ont tous des privilèges dans leur Askan. Ils ont une vie d'un luxe insolent. C'est ce qui est dur, une prise de conscience. Il y a une équipe qui est juste. Il y a une équipe. Il y a une démocratie. Il y a une équipe. Mais on ne change pas les conditions. Cela a poussé. Il y a des coups d'état. Il y a des coups d'état. Il y a des coups d'état. Il y a des forces étrangères. Il n'y a pas de favorables à eux. Il n'y a pas d'armes à personne. Il n'y a pas d'armer. 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 Il ne faut pas l'intérieur d'à l'enfant. Il n'y a pas d'en faire la force mais il n'y a pas de l'enfant. Mais ce qu'on doit faire, c'est l'unité africaine. L'unité africaine qui a fait tout ça. L'unité africaine a commencé par le peuple. Mais peut-être que politiquement et sur le plan institutionnel, il n'y a pas d'accord. Mais cette conscience est déjà là. Et nous avons appris que l'Afrique doit être une femme. L'Afrique doit être une femme. C'est ce que nous avons appris. Et je pense que le président de la République, a continué ce que vous connaissez, c'est la colonisation. La colonisation française, anglais et espagnol. Mais peut-être la colonisation russe, entre guillemets, colonisation chinoise, etc. Parce qu'ils étaient là, ils ne sont pas les nouveaux maîtres du monde. Donc je m'approchais de ce côté. Je m'approchais. Et je sais que si on parle, on peut parler de l'histoire. Mais on peut aussi parler de l'unité africaine. Mais l'Afrique, ce qu'on peut dire sur la table, c'est qu'Afrique t'a donné une femme. Si on a donné une femme, c'est qu'il y a un marché puissant. Parce qu'Afrique a fait 1,3 milliard. Ce n'est pas une femme. Donc ça, en termes de poids économiques, c'est le marché du marché. C'est ce qui peut développer l'Afrique. Si l'Africain est conscient de cela, les frontières se sont divisées. Et maintenant, ils sont divisés. Personne ne remet pas en question ces frontières. Mais personne ne remet pas en question ces frontières. On a fait une conférence de Berlin sur la conférence de l'Afrique. Donc, cette liberté, peut-être que c'est un slogan. C'est peut-être un idéal. Mais en fait, ce qu'on doit dire, c'est que le Sénégal, Mali, Gambie et Guinée, c'est qu'il y a des cartes d'un. D'accord. Si je n'ai pas compris cela, j'ai dit que c'est seulement quelqu'un. Il y a des quelques gens qui ont l'opportunité. Ils ont l'opportunité pour prendre un homme. Ils ont l'opportunité. Mais en fait, nous n'avons pas l'Africain. Parce que les Africains, ce qu'on veut dire, c'est que le Sénégal ou le Guinéen, ils ne peuvent pas sentir qu'un étranger en Afrique. Parce que ces questions-là se posent. Aujourd'hui, il y a des prôneurs pour parler aux Sénégalais. Ils doivent avoir des cartes de séjour, des étrangers, etc. Mais si on ne parle pas, on ne parle pas au Chinois. On ne parle pas au Russes, on ne parle pas au Français. Mais l'Africain, c'est qu'on parle des cartes de séjour. Donc, c'est ce que tu sais aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit, nous, on a beaucoup de choses. C'est ce qu'on veut des changements, des révolutions. Mais il faut qu'il n'y ait qu'une révolution et qu'il n'y ait qu'un temps. C'est ça. La jeunesse, c'est une jeunesse nazi. Avant ça, les autres générations étaient conscients. Maintenant, cette synergie d'ensemble, j'étais venu à aller. Si il y avait des enfants, des enfants, des enfants, les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Et quand on a des écoliers, ils ne savent pas que les enfants. Ils sont là-bas. Mais à chaque fois, les gens qui ont un drapeau, ils ont un hymne, ils ont une indépendance. Mais en réalité, économiquement, tu dépends sur quelqu'un. Sur le plan sécuritaire, tu dépends sur quelqu'un. Sur le plan sanitaire, tu dépends sur quelqu'un. Donc, l'Afrique est libre. Donc, je pense qu'il faut qu'on comprenne. Pour amener la liberté, c'est la liberté de manifester, liberté de parler, etc. Alors que les libertés ne peuvent pas les avoir. Donc, c'est mon contribution. Alors, il ne suffit pas d'être prof d'histoire pour connaître la réalité africaine. D'accord. Il ne suffit pas d'être un bon géopolitologue pour connaître ce qui se passe en Afrique. Même ceux qui sont dans les commentaires, même ceux qui commentent, les jeunes ont 18 ans, 20 ans. Ils savent la réalité. D'accord. Parce qu'il s'éveille des conscients. Il y a une masse, il y a une tolée pour connaître. Maintenant, tout le monde connaît la réalité. D'accord. Maintenant, c'est la même solution. Les enfants connaissent. Les enfants connaissent 2000 ans. Oui. Ils ont 2000 ans. Ils ont 24 ans. D'accord. Ils ont 95 ans et 2000. Ils ont sauvé la réalité. Ils ont sauvé par où passer. Pour sortir de l'Afrique. Sur le gouffre. D'accord. Mais le futur de l'Afrique. Il y a des révolutionnaires qui doivent être plus importants. Pour l'Afrique. Pour voir le bout du tunnel. Les révolutionnaires peuvent être peut-être. Pour les hommes à Tunis. Tu sent que c'est un développement. C'est un peu plus orienté. C'est un peu plus important pour l'Afrique. C'est un peu plus important pour l'Afrique. Parce qu'Afrique a fait des révolutions qui ont réussi. D'accord. Il y a eu des révolutions historiques. Il y a eu des islamistes armés, animistes armés, populaires. Et culturels. Ils font des révolutions. Et révolutions. D'accord. Mais il y a eu des révolutions. Ils vont faire des révolutions. Il y a des révolutions. Parce que les révolutions ont des morales. Ils ont des mentales. Ils ont des psychologiques. Ils ont des intellectuels. Ils ont des linguistiques. Ça c'est vrai. Parce que la langue est un premier frère. Et ils ont des militaires. Et physiques. Ils ont des révolutions. Et ils ont des révolutions. Et ils ont des révolutions. Mais les Afriens ont commencé. Il y a 20 organisations togolaises qui ont fait des pétitions. Toutes pour soutenir Gui Marissa Anya. Parce qu'ils voulaient sortir de la Sedeaou. Et les Togolais. Et les Guinéens. Et les Guinéens. Ils ont commencé à manifester. Et déposer des lettres ouvertes. Pour montrer qu'il doit rester à la Sedeaou. Ça montre que l'Africain. Il est très bien. D'accord. Il est très bien. Mais il est très bien. D'accord. Tout ce qui est fait. C'est pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et pour nous. Encore une fois. D'accord. Pour nous. Mais Sedeaou. Si tu as dit Gui Marissa. Il doit être démocrate. Sedeaou. Si tu as dit Gui Marissa. Il doit être démocrate. Non. Comment tu as pris le président sénégalais. Oui. Pour gérer les médiations. Et les pays A.S. Oui. Tu as pris un parlementaire sénégalais. Oui. Et Bir Sedeaou. Oui. Tu as pris le président sénégalais. Et toi. Qui est pris le président sénégalais. Pour gérer les pays A.S. C'est vrai. M'achallah. Si tu as pris le président sénégalais. Alors que tu comptes sur le Sénégal. Pour que Sedeaou. C'est la médiation. Parce que Diomay c'est l'institution. Mais Gui Marissa c'est le peuple. Ça c'est vrai. Donc si tu as traité le citoyen sénégalais. Comment Diomay l'institution doit incarner la parole. La voix. La diplomatie. Pour que tu as négocié. M'achallah. C'est vrai. 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 Mais aussi, tu as fait le cerveau. Comme ça, on peut se voir. D'accord. Tu sais. L'information, les choses sont tellement nombreuses. Tu te perds dans tes idées, dans tes propres idées. D'accord. Parce qu'il y a énormément de sujets, énormément de choses. Il y a énormément de choses. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est qu'on a invité à une organisation, Gavi. Gavi, c'est un collectif, des scientifiques, qui luttent pour la vaccination et l'immunisation des humains. Maintenant, Gavi, qui a dit, Bill Gates, a investi à hauteur de 5 milliards de dollars dans l'organisation. Comme tu as dit, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a le soutenu. L'Organisation Mondiale de la Santé, Bill Gates, est l'actionnaire majoritaire à hauteur de 11,5% dans l'organisation mondiale de la Santé. Maintenant, nous inviterons le président sénégalais. Il est le seul président africain qui n'a pas la parole. C'est le seul président africain. C'est un invité simple. Et le président sénégalais de la Santé en même temps, C'est un président de la Santé en qui se trouve à la guerre du Congo. Et le président sénégalais de la Santé en France. Ils se trouvent à l'organisation des humains pour écrasser les humains. Pour écrasser les humains du Congo, ils se trouvent à l'organisation des humains du Congo. Donc, un homme rwanda, si le monde est de la mort, il ne va revenir juste parce qu'il est venu de la maison ou de la région. Donc Gaby, dans cette réunion, nous avons invité le président Sénégalais. Il a été dit que le discours a fait une autre phrase. Il a accepté la souveraineté vaccinale. Je lui ai dit, attends, président, nous, qu'est-ce qu'il faut pour la souveraineté vaccinale? Contrairement à la souveraineté alimentaire. Il n'y a pas d'importance. Peut-être qu'il n'y a pas d'importance. Peut-être qu'il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas d'importance. Il a promouvé la réduction du taux de natalité. Il a promouvé la réduction du taux de fécondité. Il a mis en place des OGM, des substances, quelles sont les ingrédients, les récoltes et les rendements faibles. En plus, les rayes bio-bivaneques. Le processus n'y a pas d'importance. Donc, il faut que j'invite le président, il faut qu'on puisse parler de la souveraineté vaccinale pour mettre un entrepôt ou un projet quelque part à Dakar pour faire des fabriquations de vaccins. Je lui ai dit, un, le vaccin, un, deux, deux, l'Outard. Parce qu'à ce moment-là, il y a des plans, des stratégies. Il faut mettre en place. Il faut réduire la réduction de la naissance, la réduction de la natalité, de la fécondité, mais aussi rendre frêle l'Africain comme l'Africain. Il faut faire attention. Moi, en tant que patriote, le président, il faut faire attention. Parce qu'à ce moment-là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce qu'à ce moment-là, ils ont programmé des vaccins de l'IRM. Ils ont dit qu'il y a des puces. Ils sont à l'État liquide. Ils ont laissé la droite et la tangour. Ils ont refroidi. Ils ont donné des signaux, comme sur notre carte d'identité. Il ne faut que les puces localiser. J'ai dit qu'à ce moment-là, si quelqu'un se dérange, tu peux contréder ses plans. Ils ne font pas de dilette. Parce que science peut être un mythe. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai expliqué pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on appelle la population mondiale. Surtout en Afrique. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il y a des gens qui ont des titres. Ou qu'ils ont des vaccins. Ils ont des vaccins. C'est ce qu'ils ont des vaccins. C'est ce que j'ai fait pour les familles. Il y a des mecenaires. J'ai dit qu'ils ont des titres. Pourquoi est-ce que ça existe ? Pour aller dans le monde libre, il faut que l'on soit dans la domination. Le clan a un aspect religieux, militaire et financier. Dans les documents et les discours de Trump, le président américain, c'est qu'ils réussissent leur mission. Le peuple africain n'a jamais vu à personne. Il faut que l'on soit dans la réduction pour que l'on puisse contrôler les revenus équitablement. Quand j'ai entendu cela, c'est qu'il faut que l'on soit dans leur discours et que l'on soit dans leur discours, c'est qu'il faut que l'on soit dans leur discours. Je ne l'ai pas dit. Si je l'ai dit, c'est qu'il faut que l'on soit dans la réduction. Il y a 54 chefs d'acquisition qui ont fait Donald Trump. Il y a 54 chefs d'acquisition. Il y a 53 chefs d'acquisition. Il y a 54 chefs d'acquisition depuis deux ans de fonction. Il y a un tribunal qui est en train de se faire. Il y a un tribunal qui est le plus probable pour les 4 chefs d'acquisition. Donc, je vais vous parler. Je pense que c'est qu'on a dit que le vaccin, le Dr Raoul, en français, qui a fait des fèbres de tous les Africains. Il y a tous les fèbres qui ont été accrochés, 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 qui ont été accrochés. Il n'y a pas de laissages et qui n'ont pas de laissages. Il n'y a pas de laissages et qui ne les ont pas été accrochés. Trump a aussi dit qu'il n'a pas été accrochés et que le vaccin est accrochés. C'est clair. Il faut réussir parce qu'à 1 mètre, je le fais. Si je le fais, je le fais. Il ne va pas se casse, il ne va pas se coudou, il ne va pas se transporte. C'est ce que nous avons dit. Restez tous, nous avons tous. Nous avons tous les mêmes endroits. Donc, ce n'est pas la maladie qui est toujours. Mais derrière la maladie, la programmation qu'ils ont mis en place, c'est ça le danger, c'est le vaccin lui-même. Parce que le vaccin, c'est un programme qui va aller vers la réduction de la population. Mais quand tu regardes le vaccin, il y a tellement de professeurs qui ont besoin d'injecter la population. Il n'y a pas de problème au Sénégal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais après, nous avons fait beaucoup de médecins. Il est en train de former les Marocains, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'ils sont venus à faire de ce vaccin? Non, mais on est en train d'informer. Si vous l'apportez sur le produit, il n'a pas besoin d'être amoureux dans l'avion ou dans le consulatère. Il n'y a pas besoin d'attاح à compenser le vaccin. Il y a une substance initiale qui a fait. Donc, si tu n'as pas un technicien, comme un Fraizer ou un Sanofi, ou un système de laboratoire, tu ne peux pas composer le produit initial. Il n'y a personne qui peut le faire. Tu as une formule, qui est une école, qui est une école, qui est une école, qui est une école qui est une école, qui est une école qui est une école qui est une école. Donc, il y a des école des école, qui est une école, qui est une école, qui est une école qui est une école, qui est une école et qui est une école. Je pense que c'est qu'il y a une école et qui est une école, qui a une école en plus de l'école. On a aussi maîtrisé les politiques et les biens. Si tu parles de la question, je suis Bill Gates et les Cédés. Tu devrais aller en place pour un hasard deusement sans savoir le contenu. Cheikh Omar Diagne et les présidents de Diomay. Tu peux te donner une invitation. Je suis d'accord que tu vas. Mais il y a un discours qui me rassure. Tu sais ce que tu veux faire. Mais quand il a parlé de la souveraineté vaccinale, je me suis dit que le Sénégal a besoin d'une entreprise de fabrication de vaccins. Ou d'une entreprise de manufacturing des produits dérivés du pétrole. Parce que le pétrole a besoin d'une entreprise et d'une entreprise. Et l'Europe s'est transformée. Et l'Europe s'est transformée. Et l'Europe s'est transformée. Et l'Europe s'est transformée. D'accord. Donc je me suis dit que les questions sont les plus urgentes. Les questions sont les plus urgentes. Et les questions sont les plus urgentes. Oui, on est d'accord pour une souveraineté vaccinale. Quelques temps après, ils ont injecté des milliards. Ou même si ils ont des milliards. Ou même si ils ont des vaccins. Et ils vont produire des vaccins. Après, ils peuvent être obligatoires. Ou à la naissance. Ou même si eux ont des vaccins. Après, ils ne sont pas appels à堕. Parce que le plus gros homme est venu, Parce que justement, Il est de la nature de toi. Et quand je suis venu de faire de mon coeur. Donc j'ai trouvé toutes ces photos pour qu'ils n'y vivent. Et je n'ai peut-être pas appris. Nous avons essayé le mémoire et tout le monde. Et tout le monde et tout le monde. Alors, je l'ai exprimé. Et je l'ai repris. Et je l'ai exprimé. Encore une fois, les produits alimentaires ont des déformations Donc, si on le fait et qu'on le fait et qu'on le fait, on a le droit à méfiance D'accord, et adapté aussi D'accord, ça c'est vrai D'accord, ça c'est vrai D'accord, calze Yes Aitia, tu as des questions ou non? Oui, bon, tu as un rebondissement ou bien des questions aussi C'est à vous de voir Oui, bon, on peut dire que l'épidémie mondiale, on peut dire qu'il n'y a pas de gouttes Parce que j'ai beaucoup de fèbres A chaque fois aussi, on a des vaccins Et les vaccins aussi, c'est que la première fois, les gens ont des vaccins Il y a des gens qui ont des vaccins qui ont des vaccins Il y a des gens qui ont des vaccins qui ont des vaccins Il s'est passé à Samba Diallo Samba Diallo Il y a des vaccins qui ont des vaccins qui ont des vaccins Qui ont des vaccins qui ont des vaccins gratuites Ils ont des vaccins D'accord Nous sommes aussi dans le monde d'ordinateur Il y a des vaccins qui ont des vaccins Qui ont des vaccins qui ont des vaccins C'est vrai. De ce fait, j'ai eu l'ordinateur aussi. Quand j'ai un antivirus, ils l'ont fait. Ils ont fait des antivirus pour contrer le virus. C'est ce qui a beaucoup de choses. Quand on parle d'industrie, quand on parle d'industrie pharmaceutique, dans le monde capitaliste, on peut s'occuper. Quand on parle d'armes, il n'y a pas d'armes. C'est ce qui va créer une guerre. Donc quand on parle, on parle de la réduction de la population mondiale. L'adne a un bon effet qui fait l'adne. Quand on parle de l'adne, c'est l'antivirus. C'est ça. Il y a des problèmes de l'adne. Il y a des problèmes qui font des choses. On peut dire que la personne doit dire parce qu'il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de savoir de Dieu. Il n'y a pas de savoir de Dieu. Il n'y a pas d'être questionné. Il n'y a pas d'être douté. Il n'y a pas d'être douté. Il n'y a pas d'être d'être amen. Il n'y a pas d'une personne qui s'intéresse. Il n'y a pas d'« Question » Il n'y a pas d'être amen. Il n'y a pas de savoir de l'autre secteur. Il n'y a pas d'investir en tant que capitaliste. Il n'y a pas d'être d'être preacher. Il n'y a pas d'être philanthropie. Et les gens qui ont des pensées pour leur vie Parce qu'ils ne sont pas des pensées dans la vie Et leurs pensées peuvent être dans la vie Mais elles peuvent être les pensées plus tard Parce qu'elles peuvent être les pensées plus tard Parce qu'elles peuvent être les pensées plus tard Car les gens peuvent être les pensées Sauf que tout le monde ne le croit Ou que si on ne le croit pas, on le croit un produit Un organisme génétiquement modifié On l'a fait dans les vaches On l'a fait dans les canaries On l'a fait dans la grippe aviaire Ensuite, on l'a fait dans la vie L'organisme génétiquement modifié Si on l'a fait dans la vie Si on l'a fait dans la vie Si on l'a fait dans le limon, le limon va être comme un mousse Si on l'a fait dans la vie Le limon est bon Le rendement est bon Il n'y a pas d'greppé Maintenant J'ai l'air bien Mais Il y a un homme Il y a un homme Il faut dire qu'il est le temps Il n'y a pas d'autre Mais il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre Mais tu ne as d'autre Il n'y a pas d'autre Une personne C'est ce qui est le plus important parce qu'il n'y a pas d'enfants. C'est parce qu'il veut régénérer naturellement. Mais si nous sommes dans notre vie, l'intelligence est artificielle. Nous vivons aussi dans les sciences et éliminer la nature carrément. Même la reproduction des êtres, en tant qu'humains, nous pouvons aller à l'instant parce qu'il n'y a pas d'enfants. Toutes les politiques appréhendent des lois et les femmes ne doivent pas faire l'enfants. Pourquoi? In vitro, on va commencer à prendre l'esperme de l'enfant et à l'enfant. C'est ça. Neuf mois après, on va voir ce qu'il n'y a pas d'enfants. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout le temps, ils sont dans les médias. Si on ne s'est pas dans les débats, ils ne savent pas qu'ils s'alimentent. Oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'enfants et qu'ils entendront. Mais il n'y a pas d'enfants. Et ils ne savent pas d'enfants et qu'ils ne savent pas. D'accord. Ils ne savent pas d'enfants et qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas d'enfants parce qu'ils n'ont pas d'enfants. J'ai pu voir cette politique de Rwanda... ...ils ne savent pas. Ils ne savent pas juste juste pour la politique. Et aujourd'hui, on parle de Kagame, il n'y a pas d'enfants et il y a des virus du Congo. Il n'y a pas de virus du Congo. Kagame va se créer comme un président modèle. Alors que c'est... Mais en réalité... Kagame a raté le Congo. C'est ça. Et le Congo ne peut rien de l'Afrique. C'est ce que le chef-là a dit à l'heure. Incha'Allah. Donc, la jeunesse, si on prend le cadeau, c'est bien, je l'ai fait de loin, mais j'aime tout le temps que les cadeaux peuvent être convaincants. Convaincre, c'est mieux que vaincre. Parce que tu peux combattre, mais tu ne vas pas convaincre personne. Parce qu'elle va y aller à l'argent et qu'elle va laisser l'affaire. Mais en fait, personne n'a douté de toi. Si on ne le voit pas, on ne le voit pas. Mais si on convainc les gens, on va y aller à l'argent. M'achallah. Comme vous l'avez fait. J'ai dit que c'est ce que je dois parler. Quand tu disais, j'ai envoyé le message. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on l'a dit. J'ai dit que c'est ce qu'on l'a dit. C'est ce qu'on l'a dit. C'est ce qu'on l'a dit. Mais ce qu'on l'a dit, c'est ce qu'on l'a dit. Mais je suis le président. Amana veut se protéger pour lui, il ne le connait pas. Mais je ne l'ai pas dit. Il est possible de le protéger. Mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Mais il ne le sait pas. Il ne l'a pas dit. C'est ce qu'on n'a pas besoin. Et si on l'a dit. Amana ne l'a pas à te laisser. Il ne l'a pas à te laisser. Il ne l'a pas à te laisser. Il ne le sait pas. C'est ce que j'ai fait. Donc moi, j'ai l'impression que les Africains devraient les évoluer. Les plus fêtes, les plus carangues, les plus yétés, devraient les évoluer. Parce qu'elle est basée dans l'école. L'école c'est un peu génial. C'est une révolution pour ma femme. Parce que j'ai dit que mon mari est venu à l'école et à l'école. Ils sont venus à travailler avec des jeunes dans leur maison. Ils sont venus au milieu de la maison. C'est une école. Mon mari n'a pas été fait pour moi. Je suis un école de l'école, j'ai une école d'économie. J'ai une école de la vie, j'ai une école d'économie. Et j'ai une école d'économie et j'ai une école d'économie. J'ai pris ma mère en tant que moi et j'ai une école d'économie. Pourquoi est-ce que je suis un école d'économie? Mais les école d'économie ne sont pas en école d'économie. Si je ne sais pas, je ne me suis pas en école d'économie. C'est une école d'économie. En gros, je suis un école d'économie. Je suis un école d'économie et je ne suis pas en école d'économie. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, tous les pays, tous les pays, tous les pays. Au Sénégal, ils sont allés à la pharmacie. Chaque jour, c'est là. C'est une solution. C'est une solution parce qu'il y a beaucoup d'économies. Il y a beaucoup d'économies qui ont été élevées. Ils ont été élevées à l'économie. Ils ont été élevées à la pharmacie. Pourquoi est-ce que je peux faire une décennie? Si je fais une prévention, ils ont été élevées à la prévention. Ils ont été élevées à la prévention. Ils ont été élevées à la prévention. Ils ont été élevées à la puissance. Est-ce que c'est une chose qui a été élevée à la présence? C'est ça. Ils ont fait des missions avec un explorateur. Oui. C'est un missionnaire qui est de Dieu. Oui. Le mégis est de Dieu. Il a été évoqué et ont été élevées à sa vie. Ils ont été élevées pour accéder à l'église. C'est-à-dire que c'est une missionnaire. Ça a été créé de l'Église. Ça a été créé notre missionnaire. Je dois faire la porte sur mon créateur. Salaam aleykoum Salaam aleykoum Salaam aleykoum Le Grand Kledor Waouh, il manque les Ziar Le Ziar, le Grand Yang en direct sur Wol Fadjiri Mais il est très fort Il est très fort, waouh, il est très fort, waouh Il est très fort, waouh, il est très fort, est-ce qu'il est très fort ? Oui, il est très fort Waouh, je suis tout à fait par hasard C'est dégueulasse Vous parlez sur les vaccins, les Covid-19, il y a des vaccins, vous savez ? Oui Vous parlez de la fécondité d'hommes ou adhommes, j'ai un petit peu de jour Dègueulasse ? Oui, nous vous aborderons avec beaucoup de suspicions Ok J'ai fait une intervention Surtout le Président de la France, Bill Gates Il a dit, waouh, waouh, le vaccin à ARN messager Souverneur, d'accord Voilà, nous avons des vaccins, vous savez Avant d'être engagé, avant d'être engagé, avant d'être engagé, Nous devons essayer d'être bien D'accord Parce que tout le monde sait que Bill Gates et Nouvelle Or mondiale Ils ont un objectif, c'est de dépopulation D'accord Dépopulation, c'est qu'ils ne sont pas en train de souffler Parce que la médecine a fait des progrès, des progrès, des progrès, des progrès D'accord 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 Ils sont ciblés pour les gens D'accord 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 Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des vaccins Covid et des ARN messagers. Parce qu'il y a des gens conservants. Par exemple, les vaccins qui ont eu le cancer ou le col de l'utéris. Les enfants ont eu 9 ans et 12 ans. Mais ils ont eu des activités sexuelles. Parce qu'ils ont eu 9 ans et 12 ans. Parce qu'ils ont eu 9 ans et 12 ans. Parce qu'il y a des vaccins qui ont eu un conservant. Il y a des 2 conservants. C'est un C60 et un C60. C'est un C60. Ces 2 conservants ont eu des nanoparticules d'alumine. Ils ont eu des nanoparticules d'alumine. Ils ont eu des produits sur Google. Il y a des impacts sur Samsung. Ils ont eu des produits. 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 Ils ont eu des projets. nous fait qu'on dit d'après j'ai fait du tout vite fait du cancer parce qu'il n'y a le vaccin et le cancer de l'économie n'est pas d'accord du savoir mais programme de population est-ce que la médecine africaine amène l'information bon forcément d'accord mais si une professeure mais quand ce sont des complices et professeur mais est-ce que l'on a créé deux mille vingtaine programmes du tout d'aidé 2020 identification deux mille vingt maintenant pour mener marqué biologiquement les populations mondiales bien pour mener des sélections l'or ou modern objectif ou qu'au vide et mais il y a une des chorales où les gens ne sont pas d'accord mais je ne sais pas que les gens se sont échoisent de leur père d'accord parce que des millions de morts nous sentons à l'Afrique Comme nous l'avons dit à Melinda Gates, il y a des faits de ces choses. Mais il y a des millions de millions d'euros dans le Tibet bientôt. Il y a des faits d'Espagne, d'Italie, d'États-Unis et d'Allemagne. Il y a des faits d'Africains. Parce qu'il est devenu dimbelli. Dans ce sens, il y a des séquençages. Dans ce sens, il y a des séquençages. Il y a des séquençages de Sibiru. D'accord. Dans ce sens, il y a un virus H1N1. Il y a des faits, des terrenoyers, des problèmes respiratoires et pulmonaires. Il y a des problèmes d'oxygène. Mais nous sommes arrivés à la deuxième étape. Parce que dans l'étape de Sibiru, il y a des faits. Et les gens, ils ont des étapes. Et ils ont des étapes. Des gens qui ont des étapes. Ils ont des étapes. Et ils ont des étapes. Ils ont des étapes. Parce que nous, Sibiru, nous avons des étapes. Et d'autres, nous avons des étapes. Et nous avons des étapes. Il y a des étapes. Comme qu'on a fait, nous ne savons pas. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. D'accord. Parce que si on a un séquençage, tu sais qu'il n'y a pas de problème. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais, question est-ce qu'il y a un problème ? Le fait qu'il y ait un problème ? Qu'est-ce qu'il faut tenir ? Pour continuer sans me conseiller ? Qu'est-ce qu'il peut être un aligné ? Non, pas un aligné. Je pense qu'il est un ministère de la Santé. Il est un président en erreur. Il faut le renseigner. D'accord. Parce que le discours que je l'ai dit, ils ont le préparé. Voilà, et vraiment, je crois que si je l'ai fait, je sais ce qu'il y a de plus tard. Parce que le vaccin ARN messager, il faut que les gens sachent ce qu'il y a de l'ADN, c'est notre photocopie. D'accord. Il y a de plus grand chose dans les cellules. Cela s'est passé sur la génétique. D'accord. Ce qui ne peut pas être de plus dans les gens malocatifs. D'accord. Le génétique est de plus tard à 30 mètres. Et lorsque ça fait 2 mètres, il y a de plus tard à la génétique. C'est ce qui est une manipulation génétique. C'est ce que nous pouvons faire des manipulations génétiques parce qu'il y a des ARN. Donc, pour produire une vitamine comme Spike, pour que la vitamine s'occupe de la COVID, il n'y a pas d'émission. D'accord. Mais la possibilité d'avoir d'émission avec des ARN, c'est ce qui peut être d'émission. Ça, c'est vrai. M'achallah. Si tu as d'émission pour produire une vitamine Spike, ça veut dire que tu as d'émission avec des ARN. D'accord. En tout cas, vous pouvez utiliser la science et la technologie. M'achallah. J'ai dit que nous devons s'occuper des programmes parce qu'ils deviennent des programmes et qu'ils deviennent des programmes mondiales. C'est ce que je veux dire. J'ai une contribution. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des programmes, pour qu'il y ait des programmes. Et Bill Gates est là. que nous voulons parler. Un programme de population est en réalité. D'accord. Un plan de marquages biologiques de la population. Ce sont les services de COVID. Parce que Paris, il y a un espace vaccinal, qu'il y a une code QR comme la code WE. En tout cas, le professeur ne peut pas s'occuper de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de la santé. Je m'en contacter avec eux mais il ne peut pas s'y avancer. Pour qu'un professionnel de la santé, un professeur de préférence pour qu'on puisse s'en soutenir sur l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. On est tous les gens qui ont fait la confiance. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie pour que je vous remercie. Je vous remercie pour que je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie pour que je vous remercie. Si vous vous remerciez à la population, vous avez un pessimisme. Mais vous ne vous rendez plus en compte. Vous voyez, 100% de la population est vaccinée. Mais cela devient le plus édule. C'est le cas d'ici sur la SRS. Non, non. Il n'est pas encore arrivé. Le vaccin est encore arrivé. Il n'est pas arrivé. Il n'y a pas encore suivi. Il n'y a pas encore eu lieu. Il n'y a pas encore eu lieu. Il n'y a pas encore eu lieu. Il y a toujours deux ans, trois ans. Il faut que je vous remercie. Il faut que je vous remercie. Il faut que ça s'il vous remercie. C'est un peu plus de l'impact. Il y a un peu plus de l'impact. Mais il y a un effet. C'est un peu plus facile. Je pense qu'on a fait partie de mise. Je vais vous donner la suite après avoir fait une partie de mise. La science sans conscience n'est que ruine. C'est vrai. Aron et la suite comme ça, on a fait une partie de mise. Un problème avec un professeur de santé ou quelqu'un d'autre. Je reste disponible et open sur ces sujets. Pour aider la société et la population sénégalaise. Nous avons un mindset comme ce qu'on a dit. J'ai eu beaucoup de jeunes. J'ai eu tous les membres de la jeunesse éveille. J'ai eu mon chèque, mon chèque Souleymane Salle. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, mon professeur Aron. Rendez-vous jusqu'à la très prochaine. C'est une partie de mise. Nous sommes à 14h. C'est une émission de Black Label. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Peugeot Aron. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada